A Paris, Hans Leblanc fait la connaissance de ce monsieur qui s'appelle Léonce Rosenberg, qui est galeriste. Il est le frère d'un galeriste célèbre, le plus célèbre que lui, qui s'appelle Paul Rosenberg, qui est un des galeristes qui va mettre en avant les peintes pulistes. A la suite, les premiers défenseurs de pulisme en France, qui sont allemands, et en particulier Daniel Ruconweiler, qui est un galeriste allemand, dont la collection va être séquestrée par les Français au moment de la guerre de 1914. Jusque ça, ces œuvres vont être dispersées et longues aux enquêtes. Et parmi les experts qui vont participer à ces enchères, il y a un certain Le Corbusier, qui se fait payer pour être l'œil, comme on dit, du collectionneur d'art, et en particulier de son client Raoul Laroche, pour qui il va construire une maison, une maison dans laquelle il y a une galerie d'art, une galerie, une collection personnelle. Et une partie, une assez grande partie du tableau présenté par Raoul Laroche dans la maison Laroche, sont des tableaux publics qu'il achète sur les conseils de Le Corbusier, dans ses ventes, bien particulièrement dans la vente von Weiler. Et puis, succédant à Kahn-Weiler, apparaissent deux personnages. L'un, c'est Paul Rosambert. Donc, lui, il va présenter, entre autres, les grands cubistes, Picasso, Braque, Léger, etc. Et puis, Léonce, qui, lui, va se contenter, entre guillemets, de ce qu'on appelle les post-cubistes, et bien les vintes plus jeunes, finalement. Là, je vous montre quelques exemples des gens qui vont exposer chez Léonce Rosambert, dans une galerie qu'il appelle l'effort moderne. Et une de ces grandes expositions post-cubistes, organisées par Léonce Rosambert, dans sa galerie, présente, vous le voyez ici, sur cette image, des peintres après le cubisme. Le cubisme a tellement remué la pensée sur l'espace qu'il est assez difficile, au fond, pour les peintres qui succèdent à ça, de marquer leur différence. Le Corbusier, qui est peintre au début de son travail, en particulier à partir du moment où il va en amitié avec Amédée aux enfants, le Corbusier va tenter de faire école, en particulier en publiant des textes critiques sur le cubisme. Des textes qui vont avoir pour objectif de dire que le cubisme, c'est le passé, et que, désormais, une nouvelle peinture s'installe, qui vont appeler le purisme. Et donc, dans cette photographie, vous voyez aussi bien Auguste Hermain, que vous apercevez là, sur ce mur, que Fernand Léger. Et puis, en bas, de part et d'autre de l'escalier, le Corbusier et aux enfants, et, sur le côté, un peintre fortement influencé lors de son séjour à Paris, on y reviendra par le cubisme, et qui propose une autre voie, c'est Pete Mondrian, ce peintre d'origine hollandaise, installé à Paris un peu avant la guerre, en 1914, et qui va produire une peinture qui, à la différence de tous les autres, que vous voyez ici, très bien, sur cette image, s'affranchit totalement de la représentation des objets du réel. Mondrian franchit une étape. Il est le seul à Paris. Il est un des seuls à Paris. L'importance du cubisme est majeure, et elle va se répandre dans pratiquement tous les pays. Cette diffusion du cubisme se fait, bien entendu, à partir des œuvres elles-mêmes, et les collectionneurs, par exemple, Picasso et Braque, ne vont pas écrire le texte théorique. Pour eux, les œuvres parlent pour elles-mêmes. Mais elles sont publiées dans des revues, elles sont exposées dans des collections privées. On a vu l'importance des collections privées l'année dernière à Moscou. Et puis, les peintres voyagent. Les voyages vont être une sorte de manière de faire croiser les différents mouvements entre eux. Et beaucoup de ces peintres vont visiter Picasso, l'atelier, et vont apprendre de ces rencontres. On a vu, par exemple, l'importance de la visite de Tatlin dans l'atelier de Picasso. Par ailleurs, d'autres peintres vont essayer de théoriser l'apport du cubisme. Et là, on voit ce petit livre écrit par des suiveurs, à raison des suiveurs de Picasso et Braque, qui sont Albert Gleiss et Jean-Bettinger, qui vont écrire un petit obusquus qui s'appelle « Ducubisme », qui va être traduit assez vite dans différentes langues, en russe. Et Gleiss va lui-même écrire un texte publié dans les éditions du Bauhaus. Dans la revue que fondent Léonce Rosenberg autour de sa galerie, Gleiss présente un certain nombre de textes, qui a part publié un texte qui est illustré par ces diagrammes, dont on voit qu'ils ne sont pas réellement des diagrammes représentatifs du cubisme, mais des diagrammes qui nous parlent des problèmes de la profondeur représentés sur un espace-plan bidimensionnel.